Aujourd'hui, sous l'instruction de mon maître spirituel, je vais faire une classe. On va continuer à parler sur le Mahabharata. Et on va commencer par lire un verset du Shri Mat Bhagavatam. C'est ça. Donc c'est le verset 44, chapitre 3. Donc c'est la page 122. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Tathra Kirtayato Vipram Viprarsel Buritajersa Viprarsel Buritajersa Aham Chatyanga Mam Tatra Aham Chatyanga Mam Tatra Nivishtas Tad Anugrahat Nivishtas Tad Anugrahat Soham Bahashavaya Shatyanga Soham Bahashavaya Shatyami Soham Bahashavaya Shatyami Yata Ditam Yatamati Yata Ditam Yatamati Traduction Ô sage, alors que ce glorieux Shukadev était en train de narrer ce pourana sur les rives du grange devant le roi Parikshit, j'étais présent et j'ai reçu cette connaissance par sa grâce. Je vais maintenant vous la transmettre comme je l'ai moi-même reçu et réalisé. Commentaire. Selon Shrila Vijhvanath Chakravati Thakur, ce verset décrit comment Sutta, qui était assis dans une assemblée de Brahmanas, obtint par la grâce de Shukadev d'entendre et d'apprendre cette écriture. Le fait que Sutta soit présent en ce lieu peut être compris à travers ce verset du Shrimad Bhagavatam. Au joyau parmi les Kourou, interrogé par les sages sous la direction de Shonaka, le grand Sutta va narrer le Bhagavatam aux sages qui sont rassemblés dans le grand sacrifice à Naïmi Charanya. Sutta dit qu'il n'invente rien, mais qu'il suit simplement Shukadev qui comprend toute chose, saisissant la pleine ampleur du Bhagavatam avec sa pure intelligence. En recevant le Bhagavatam de ses lèvres, avec une attention soumise, Sutta nous apprend que l'on doit le recevoir à travers une succession de maîtres à disciples, remontant à Shri Vyasadev, et non d'une source inauthentique. De cette manière, on pourra directement percevoir la présence de Krishna dans chaque page de cet écrit transcendantale. Ainsi se termine le commentaire du troisième chapitre. Oma Gyanati Mirandasya Gyanam Jaram Sarakaya Shaksurun Miditam Yenata Smei Sikurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yenabhuttare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svabhadantikam Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je travaille sur ces livres en anglais, mais je ne parle pas couramment anglais, donc quand j'écoute la plupart du temps, je ne peux pas comprendre tous les discours. Et ils partageaient qu'à Mayapur, dans l'ISKCON, ils étudient aussi les enfants qui apprennent. Non, mais au Gurukul, en Inde, ils ont des kata aussi sur le Mabarat et puis ils apprennent aussi les arts de combattre aussi. C'était, je trouvais ça rigolo, parce que normalement, c'est vrai que ça se fait autant, historiquement, c'était comme ça. Et du coup, il y a quelques vidéos de description, un peu comment ils étudient au Gurukul, etc. Donc, ça nous fait penser aussi quand les Pandavas, ils ont étudié. Alors, ça se passait aussi d'une certaine façon, ça pouvait se passer aussi comme ça. Alors, la dernière fois, on était arrêté au passage où Yodishtir, il a son mayasaba, donc son palais d'assemblée qui a été construit. Donc, on a pu décrire les gloires de plusieurs palais d'assemblée des différents dévâts dans les planètes édéniques, etc. Donc, les palais d'Yamaraj, le palais d'Indra, on est même allé jusqu'au palais de Brahma. Et à ce moment-là, pour la suite, on explique que Krishna, comme on l'avait dit la dernière fois, il est rentré à un moment où le palais commençait à être construit. Il est rentré chez lui, à Dwarka. Et bien évidemment, quand il est arrivé à Dwarka, il est allé saluer Ugrasen, son grand-père, qui est le roi à ce moment-là. Et il a salué Balaram aussi, son frère. Et ensuite, il est allé voir, bien évidemment, ses épouses et ses fils. Et c'est expliqué à ce moment-là que finalement, il va aller se reposer dans le palais de Rukmini, qui est sa première épouse, son épouse principale. C'est expliqué comme ça. Et quand on lit aussi parfois le livre de Krishna, ils expliquent aussi que Krishna, quand il rentre à Dwarka, il va visiter chacune de ses épouses. Et en fait, chacune de ses épouses, elle a l'impression qu'il lui donne l'exclusivité quelque part. Parce qu'en fait, Krishna, quand il arrive, chacune de ses épouses a un palais différent. Donc, il a 16 108 palais. Et il se divise en 16 108 et il rentre dans chacun des palais en même temps. Il y a les épouses qui le reçoivent. Et en fait, de cette manière, il est avec toutes ses épouses à la fois. Et chacune peut être satisfaite de cette façon-là. Et donc, quand Krishna, il s'en va, il sort de ses palais tous. Et après, il se réunit en un, quand après, il doit se redéplacer. Donc, c'est des beaux passages qui sont décrits par les Vaishnavas dans notre lignée. Et donc, tous les jours, Krishna, il se réunit aussi dans le palais d'assemblée de sa famille, dans son palais d'assemblée, qu'on appelle le... Je l'ai tellement bien écrit. Le sou d'arma. Et il reçoit de cette façon, il reçoit les citoyens du royaume, s'ils ont des choses à dire, etc. Et c'est expliqué que dans ce palais d'assemblée, les six formes de souffrance matérielle, elles ne sont pas présentes. Donc, il n'y a pas de colère, de lamentation, d'illusion, de vieillesse et de mort dans le palais d'assemblée des Yadous. Et donc, il y a un petit peu de temps comme ça qui s'écoule. Et à un moment, il y a un étranger qui est arrivé dans le royaume des Yadous, dans Dwarka. Et il a demandé à pouvoir voir Krishna. Et en fait, ils l'ont fait rentrer dans le palais d'assemblée pour le recevoir. Donc Krishna, il a une place particulière dans ce palais d'assemblée. Pourtant, ce n'est pas lui qui est, ce n'est pas lui le roi, en fait. C'est son grand-père qui est le roi. Mais les citoyens de Dwarka, ils considèrent Krishna, ils connaissent en même temps sa position suprême. Et en plus, c'est lui qui les a délivrés de Kamsha, en fait, du démon de Kamsha. Et donc, il donne quand même une place particulière à Krishna. Dans le cœur des citoyens, il a quand même une place particulière, même s'il n'est pas censé être le roi, en fait, de ce royaume-là. Et donc, cette personne qui arrivait, c'était un roi, justement. Et il n'était pas vraiment dans une condition habillée comme s'il était un roi, mais on pouvait reconnaître à son apparence, quand même, qu'il en était un. Et en fait, il était venu demander de l'aide de Krishna, parce que Jarasand, comme on avait déjà parlé un petit peu de Jarasand la dernière fois, qui est un grand ennemi de Krishna. Krishna, il s'est battu de nombreuses fois contre lui. Il a vaincu les armées de nombreuses fois de Jarasand, mais il n'est jamais venu à bout de Jarasand. Et en fait, il a capturé un certain nombre de rois. Et là, c'est un de ces rois qui a réussi à s'échapper. Il est venu comme messager pour tous les autres rois captifs de Jarasand. Et il est venu implorer l'aide de Krishna, parce qu'il sait que Krishna, il est puissant, et qu'il a déjà réussi à quand même vaincre Jarasand plusieurs fois. Et donc, il vient implorer son aide. Et au moment où Krishna, il allait répondre, il y a Narada Muni qui arrive dans le palais d'Assemblée. Et il est reçu comme il se doit. Et Narada Muni, il exprime le désir de Yudhishthir d'accomplir le Rajasuya. Donc, il lui parle un petit peu de ce qui se passe là-bas. Krishna, il pose des questions, même si on sait que Krishna, il connaît toutes choses. Et il fait comme pour faire parler ses dévots. Il pose des questions comme ça à Narada Muni. Et Narada Muni, par service pour Krishna, il répond à ces questions quand même. Et donc, il lui exprime comme ça que Yudhishthir, il aimerait son aide, ses conseils, pour pouvoir accomplir ce sacrifice particulier. Et donc, il parle effectivement du fait que le roi Jarasand, c'est un grand obstacle pour ce Rajasuya, parce qu'il est un roi extrêmement puissant. Et là, il va falloir trouver une solution pour arriver à le vaincre. Et à ce moment-là, Krishna, il se tourne vers Udhava, qui est son conseiller en chef, son conseiller principal. Et il lui demande comment il peut tuer Jarasand. Et Udhava, il exprime son idée que Bhima, il est un combattant très féroce à la masse et au combat, à la lutte. Et qu'un duel entre les deux, ce serait quand même une meilleure manière, parce que l'armée de Jarasand, elle est immense, parce qu'il a sujetti tous ses rois, il a pu rassembler une grande armée et que ce serait plus facile de le vaincre par un combat singulier. Et donc, il propose que Krishna, il vienne avec lui et qu'il y ait un arrangement, qu'il soit déguisé comme des brahmanas. Et comme Jarasand, il refuse jamais la charité à un brahmana, il serait obligé d'accepter le duel de cette manière-là en faisant une ruse. Et Krishna, il est d'accord avec cette idée. Alors, il prépare ses affaires et avec une grande... On va dire, quand ils déplacent Krishna, ils ramènent beaucoup de monde avec lui. Et donc, il part avec des rênes, il part avec une partie d'une armée, il part avec des biens pour la route, pour le voyage, parce que c'est quand même un grand voyage, avec des ânes, des chevaux, des éléphants, etc. Et ils vont tous ensemble, et Rukmini, sa première reine, elle monte avec lui dans le char, et les autres reines, elles sont dans des palanquins. Et donc, ils arrivent à Indra Prastha, et quand Yudhisthira, il entend qu'il y a Krishna qui est en train d'arriver, il pousse un grand cri, et il court avec... Il fait ramener ses frères avec lui, et il court aux portes de la ville pour pouvoir accueillir Krishna. Il est tellement content que ses prières, elles étaient exaucées pour que Krishna puisse venir. Et donc, il les accueille Krishna, il lui montre des quartiers pour qu'il puisse se reposer, etc., pour que ses reines, elles puissent s'installer. Et ensuite, ils se réunissent dans le palais d'assemblée de Yudhisthira, le Maya Sabha. Et Yudhisthira, à ce moment-là, de nouveau, il parle, donc à Krishna, il parle du roi Jasuya, que son désir, il est que ce sacrifice puisse être accompli. Et il demande en fait à Krishna comment ça peut être fait, parce qu'il faut pouvoir trouver un moyen par rapport à Jarasandha. Krishna, il lui dit que Yudhisthira, il est pleinement qualifié pour accomplir ce sacrifice que ce serait une très bonne chose que ça puisse se faire. Mais Jarasand, il est vraiment très, très puissant, et ce ne sera pas vraiment possible d'envoyer une armée. Et donc, il pose comme ça un petit peu... Il ne dit pas forcément de lui-même directement la solution qu'il faut faire, mais il pose un petit peu la question comment ça peut être fait. Et à ce moment-là, Bhima, il arrive et dit « Oui, moi, je pense qu'en fait, moi, je peux arriver à le vaincre en combat singulier, mais il faudrait que je puisse venir avec toi, Krishna, et avec Arjuna aussi. Parce que toi, Krishna, tu es maître dans la politique. Et Arjuna, quand il est là, il y a toujours la victoire. Il attire la victoire, en fait, Arjuna. Donc, si on part tous les trois, c'est sûr que ça peut être possible. On pourra prendre des déguisements, s'habiller en Brahmana. Et en fait, Krishna, il est content. De toute façon, c'était l'idée qu'il était venu amener aussi. Et Yudhishthir, quand il entend ça, il commence à être paniqué, en fait. Parce qu'il prend le risque, en les laissant partir, qu'ils soient tués. Et parce que l'amour de Yudhishthir pour Krishna, il est tellement fort que bien qu'en même temps, il ait une certaine conscience que Krishna, il est Dieu, mais parce que son amour, il est très fort. Et à ce moment-là, c'était vraiment débordant. Alors, il s'était recouvert, le fait qu'il sache qu'il est Dieu. Ce sentiment-là était recouvert. Et donc, il a eu peur de les perdre tous les trois. Et il dit, mais en fait, je ne pourrais pas vivre sans vous. Je ne pourrais pas vivre sans toi, Krishna. Je ne pourrais pas vivre sans Arjuna et Bhima, qui sont mon mental. et je ne sais plus, enfin, voilà, qui sont vraiment, ils sont des parties de lui-même, en fait. Et il dit, ça va, je peux me faire à l'idée de ne pas faire ce Rajasuya. Je préfère ne pas prendre de risque, ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de faire ce sacrifice. Et à ce moment-là, Arjuna, il se met à parler. Et il dit, mais ce n'est pas ça, les Kshatriyas. Ce n'est pas comme ça qu'on agit. On n'agit pas par peur de mourir. Pour ces raisons-là, on n'arrête pas un combat. Et donc, il explique qu'ils sont puissants. Et que ce n'est pas une attitude d'un Kshatriya que d'avoir peur de combattre et de partir même dans un combat. Ce n'est pas comme ça que les Kshatriyas atteignent les planètes édéniques. Et qu'il était préférable pour eux d'y aller. Et même si jamais ils mourraient au combat, ils atteindraient quand même les planètes édéniques. Et si jamais ils réussissaient, alors Yudhishthir pourrait être établi comme empereur du monde. Donc, dans tous les cas, la finalité, elle était bonne. Et Krishna, il rassure Yudhishthir en lui disant que ça se passera bien et qu'il n'y a pas de problème, qu'ils pensent que Bhima, il est qualifié pour faire ce combat singulier. Et donc, ils arrivent à apaiser Yudhishthir. Et il permet comme ça qu'il puisse y aller. Et Yudhishthir, quand même, il demande un petit peu à en savoir plus sur Jarasand. Alors que Krishna, il commence à raconter l'histoire de Jarasand. Et en fait, Jarasand, il est son père. Et il avait deux épouses, qui étaient des jumelles. Et il a vécu toute sa jeunesse avec ses épouses, à pouvoir jouir de la compagnie de ses épouses. Mais malheureusement, sa jeunesse s'écoulait malgré ça, sans qu'il ait pu voir naître de descendants. Et arrivé à un certain âge, il commence à s'inquiéter parce qu'il n'a pas de descendants. Et un des premiers rôles d'un Kshatriya, c'est qu'il y ait une descendance. C'est un de ses rôles principaux. Et comme on l'avait déjà dit des fois précédentes, il y a besoin d'une descendance pour assurer le maintien des ancêtres aux planètes édéniques, parce qu'il y a des prières, etc. aux ancêtres. Et du coup, il fait des prières. Et il arrive à avoir une aide, comme on l'a déjà dit, avec un feu de sacrifice. Il dit qu'il a une mangue qu'il doit donner à son épouse. Et en fait, quand il se dirige vers l'endroit où sont ses épouses, il réfléchit et il se dit qu'il avait fait la promesse en se mariant avec ses deux sœurs jumelles, qu'il fallait qu'il les traite d'une façon égale. Et lui, il n'a qu'un seul fruit. Alors il a décidé de séparer le fruit en deux. Et il a donné une moitié à chacune de ses épouses. Et les deux sont tombées enceintes. Mais malheureusement, en fait, quand les deux femmes ont accouché, elles ont accouché d'une moitié d'enfants. Alors vraiment, une moitié, ça veut dire qu'il y a une moitié de tête, il n'y avait qu'un seul bras, qu'une seule moitié de corps et qu'une seule jambe. Et chacune comme ça, d'une moitié d'un enfant. Et donc, il était comme... c'est comme un enfant mort-né, en fait. Elles ont considéré que c'était un enfant mort-né. Et elles ont été très peinées. Elles ont laissé... elles ont jeté les moitiés d'enfants dans la forêt. Et elles sont rentrées au palais. Et à ce moment-là, il y a une rakshasi. Donc une femme rakshasa. Le i désigne le féminin. Donc une femme rakshasi. Qui est passée par là, dans la forêt. Et qui a vu ses moitiés d'enfants. Et elle a eu l'idée de rassembler, en fait, ses deux moitiés. Et à ce moment-là, l'enfant, il a pris vie. Et il avait une très grande force. Parce que le brahmane qui avait accompli le sacrifice, il lui avait promis qu'il aurait un fils puissant. Et donc, il a comme pris vie. Et il a poussé des cris très, très forts. Et il avait l'air déjà, même en étant nouveau-né, il avait l'air d'être déjà extrêmement puissant. Et en fait, elle n'arrivait même pas à le soulever. Et elle avait l'idée aussi, peut-être, de pouvoir le manger. Et en fait, c'était comme impossible. Et on a entendu les cris de l'enfant jusqu'à dans le palais. Alors du coup, le roi, il est arrivé sur les lieux. Et il a vu l'enfant. Et en fait, cette rakshasi, elle s'appelait Jara. Et elle a quand même considéré que c'était... Elle a compris déjà que c'était l'enfant du roi. Et que de toute façon, elle vivait dans son royaume. Et elle a donné l'enfant au roi. Et en fait, il a été appelé Jara-sante à cause de la sorcière. Enfin, la sorcière. On dit la sorcière de la rakshasi, Jara. Parce que ça veut dire, littéralement, ça veut dire celui qui a été assemblé par Jara. Donc c'est Jara-sante, celui qui a été assemblé par Jara. Et donc, quand le roi, son fils, il a été assez grand. Lui, son désir, c'était de pouvoir partir dans la forêt. Il n'avait pas pu le faire avant parce qu'il n'avait pas de descendance. Mais lui, il voulait partir. Donc il est parti dans la forêt avec ses deux épouses. Et il a donné le royaume à son fils. Malheureusement, son fils, il n'avait pas tout à fait la même nature que lui. Et il a commencé, comme on l'a dit, à assujettir les rois alentours. Et là, il préparait un sacrifice. Il voulait emprisonner 100 rois. Alors, j'ai l'impression que dans certains autres écrits, ils disent qu'il y en a plus. Mais il était arrivé à une bonne partie. Il n'avait plus de 80 rois à ce moment-là. Et donc, Krishna, il explique à Yudhishthir qu'il est important de faire quelque chose maintenant. Parce que son but, c'est aussi d'être l'empereur de la terre. Il veut sacrifier ses rois en sacrifice à Shiva. Pour acquérir une grande puissance. Et qu'il est temps d'agir. Alors, Yudhishthir, il donne sa bénédiction. Et il se prépare à partir. Alors, il revête l'habit des Snatakas. Les Snatakas, c'est les étudiants qui viennent juste de finir leur éducation. Et à ce moment-là, ils demandent la charité. Donc, ils revêtent ces vêtements-là. Et ils se dirigent vers l'est, en direction du royaume de Magada. Donc, le royaume de Jarasand. Et ils arrivent à la montagne qu'on appelle Gorata. Et de cette montagne-là, on pouvait voir la capitale de Jarasand. Et cette capitale, elle s'appelle Girivraj. Et c'est un endroit vraiment magnifique. Il y a beaucoup de pâturages. Il y a des lacs. La capitale, elle est située comme dans une région qui est boisée. Et elle est entourée par cinq montagnes. Et sur ces montagnes, il y a beaucoup d'arbres qui sont en fleurs. Et en fait, cet endroit-là, c'était autrefois la capitale de Manu, le père de l'humanité. Et c'est pour ça que c'est un endroit merveilleux. Et il avait hérité petit à petit. Ça avait été hérité par le père de Jarasand. Et Jarasand, il en avait hérité de cette manière-là. Donc, c'est vraiment un endroit magnifique. Et les trois héros, ils décident, sur cette montagne où ils sont, de casser le sommet. Donc, ils commencent à frapper le sommet de la montagne et créer un éboulement. Et en bas de cette montagne-là, il y a un tambour spécial. Et c'est un tambour qui est fait, qui est couvert avec une peau de rakshasa. Parce que Jarasand, un jour, il avait tué un rakshasa. Et il avait fait faire un tambour spécial avec la peau de ce rakshasa. Et en fait, ça intimidait les ennemis. Parce qu'en fait, quand on frappait une fois sur le tambour, ça résonnait pendant un mois. Et donc, lui, il faisait en sorte que le tambour soit tout le temps frappé pour dissuader ses ennemis d'approcher de sa cité. Et donc, Krishna et Arjuna, ils ont complètement détruit en pièces le tambour. Ils ont comme ça cassé cette montagne. Ils ont approché de la cité et ils ne sont pas rentrés par l'entrée principale. Ils auraient pu. Ils étaient habillés en Brahmana. Donc, ils auraient eu la porte ouverte. Mais ils ont décidé d'escalader le mur de la cité. Et ils sont rentrés comme ça. Et les gardiens de la ville, ils les ont regardés un peu bizarres. C'est bizarre, des Brahmanas qui arrivent. Et en plus, ils ne passent pas par la porte d'entrée. Ils ont escaladé comme ça le mur. Mais parce qu'ils étaient habillés comme des Sanakas. Ils les ont laissés passer. Et Bhima, il les a guidés dans la ville. C'était une ville vraiment merveilleuse. Et ils sont allés droit vers le palais du roi. Et lui, il était en train d'accomplir des sacrifices, des jeûnes. Parce qu'en fait, les Brahmanas de sa cité, ils avaient vu qu'il y avait des signes de mauvaise augure. Et pour protéger leur roi, ils lui avaient fait faire quelques austérités, quelques sacrifices. Et en fait, comme ça, les trois héros, ils continuent à arriver vers le palais. Ils voient plein de boutiques qui sont pleines de richesses. Et ils voient un vendeur de guirlandes de fleurs. Et en fait, ils lui arrachent les guirlandes de fleurs. Ils se les mettent autour du cou comme ça. Des guirlandes vraiment bright, vraiment colorées. Et ils arrivent comme ça. Ils rentrent dans le palais du roi. Et ils demandent à voir Jalassand. Et Krishna, il arrive et il parle. Donc, il n'est pas reconnu par Jalassand. Et de façon naturelle, puisqu'ils sont des Brahmanas, Jalassand, il leur demande ce qu'ils veulent. Et Krishna, il leur dit, en fait, mes deux compagnons ici, ils ont fait le vœu de silence jusqu'à minuit. Donc, ils ne pourront pas t'exprimer leurs souhaits. Et donc, du coup, Jalassand, il dit, OK, je vais vous donner des quartiers où dormir. Et je viendrai à minuit quand leur vœu de silence sera terminé. Alors, il les accueille. Et à minuit, Jalassand, il vient les voir. Et il leur demande ce qu'ils veulent. Mais quand même, il est vraiment étonné, Jalassand, parce qu'ils sont quand même venus d'une façon très étrange dans son royaume. Alors, il leur dit, parce que vous êtes des Brahmanas, je vous offre la charité. Donc, il veut leur offrir des vaches. Il veut leur offrir différentes sortes de richesses et tout. Et en fait, Krishna, il refuse toutes les charités. Donc, ce n'est pas non plus commun, normalement, en Brahmana. Il accepte la charité qu'on lui offre. Et là, Krishna, il a refusé. Et Jalassand, il est étonné vraiment encore plus. Et il lui dit, mais je comprends. Il lui demande, on veut quand même une charité spéciale. Donc, il lui demande quand même une chose. Il lui demande de lui accorder. Jalassand, il accepte. Il dit, je vais vous offrir ce que vous voulez. Mais quand même, vous ne ressemblez pas à des Brahmanas. Parce que déjà, vous avez les bras qui sont induits de pattes de centale. Ce n'est pas très propre aux Brahmanas. Et vous avez les cicatrices des combattants au tir à l'arc. Et vous apparaissez puissant. Vous êtes arrivé et vous avez détruit le sommet de la montagne. Je ne sais plus, j'ai dit le nom, je ne m'en rappelle plus, mais sauvé. Des montagnes principales qui protégeaient la porte d'entrée de la cité. Vous avez brisé le tambour. Et vous n'êtes même pas rentré par la porte principale de la ville. Vous n'êtes même pas rentré par la porte. Donc ça, ce n'est pas l'attitude d'un Brahmana. Ça, c'est l'attitude d'un ennemi. Vous êtes rentré à la manière d'un ennemi, en fait, dans ma cité. Mais parce que vous êtes habillé en Brahmana, je vous accorde ce que vous voulez. Mais sachez que l'attribut principal des rois, c'est de dire la vérité. Et là, Krishna, il s'y en a parlé. Et en fait, Krishna, il dit, il retourne son regard froid. Et il dit, effectivement. En fait, ce Jalassand, il ne comprend même pas pourquoi ça lui arrive. En fait, Krishna, il lui explique que ce qu'il désire, c'est de faire un combat singulier contre lui. Et qu'il choisisse l'un d'entre eux pour ce combat. Et Jalassand, quand il entend ça, il ne comprend pas pourquoi il vole sa mort. Il dit, mais je n'ai rien fait de mal. Je fais mes devoirs de roi. Je satisfais les Brahmanas. Je prends soin de mon peuple. Mon peuple est heureux. Je ne comprends pas pourquoi vous me voulez du mal. Je n'ai rien fait de mal. Et Krishna, il commence quand même un petit peu à s'énerver en disant qu'il représente les lignées royales. Et la religion aussi, qui doit être établie sur terre. Et à ce moment-là, il explique que moi, je suis Krishna, en fait, ton ennemi célèbre. Et voici avec moi Arjuna et Bhima. Et Jalassand, il est étonné et ça le fait rigoler. Parce que dans son propre palais, il a son ennemi géré de longue date. Et il les regarde et il accepte, bien évidemment, le challenge. Parce qu'il ne peut pas refuser le challenge. Il dit, si vous voulez me battre ou sur un champ de bataille ou un par un, c'est comme vous voulez. Et Krishna, comme il veut qu'il choisisse. On aurait pu penser, mais il prend un risque, en fait, Krishna. Parce que si Jalassand s'était battu avec Arjuna, l'issue aurait pu être différente. Parce qu'il n'y a que Bhima qui peut être qualifiée pour ce combat-là. Mais Krishna, il connaît toutes choses. Et en fait, il a laissé cette possibilité à Jalassand. Et Jalassand, il a regardé Krishna et Arjuna. Il s'est dit qu'ils n'étaient pas des bons matchs. Ils n'étaient pas assez puissants pour lui. Il n'avait jamais réussi, il n'avait comme jamais réussi à trouver un match, un égal au combat. Et quand il a vu Bhima, il s'est dit que lui, il ferait peut-être un bon match pour lui. Alors, il décide que le lendemain, il se préparerait pour ce combat singulier. Alors, ils finissent de passer la nuit. Le lendemain matin, Jalassand, il installe son fils sur le trône en attendant. Puisque c'est quand même un combat à mort. Donc, au cas où, les procédures veulent qu'on installe le fils aîné sur le trône en attendant. Et il enlève son armure, tout ça. Il se met juste en pagne, comme pour une lutte. Et il prend deux masses puissantes de son endroit où ils sont stockés toutes ses armes, sa salle d'armes. Et parce que les Bhima, ils n'avaient pas pris d'armes. Ils étaient venus vraiment comme des Brahmanas. Donc, ils n'avaient pas pris d'armes. Donc, ils donnent une arme à Bhima. Là, il y a un combat féroce qui commence, mais vraiment féroce. Et ça prend toute la journée qu'ils combattent. Ils se donnent des coups vraiment monumentaux à tel point qu'à un moment donné dans la journée, les masses, elles se sont brisées. Et ils ont jeté les masses brisées sur les côtés. Puis, ils sont venus à se battre à main nue, en fait. Ils essayaient de s'étrangler. Ils essayaient de se faire tomber. Ils n'y arrivaient pas. Ils se serraient. Puis, l'autre, il arrivait à se dégager. Et en fait, c'était vraiment hyper puissant comme combat. Et en fait, ils n'arrivaient pas l'un à épuiser l'autre. Il n'y en a aucun des deux qui n'arrivaient à prendre le dessus. Et la journée est passée comme ça. Et parce que, comme on le sait, dans les règles védiques, les combats ne se passent pas la nuit. Ils ont arrêté le combat pendant la nuit. Jerasand, il a reçu Bhima, Krishna et Arjuna comme des invités d'honneur. Comme ça doit être fait. Alors, ça nous fait rire parce que jamais ça ne se passerait comme ça aujourd'hui. On n'a tellement pas du tout de règles au niveau du combat. Dans nos guerres, aujourd'hui, on tue même des innocents. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas du tout fait comme ça. Mais oui, Jerasand, il a reçu ces trois ennemis comme des invités d'honneur toutes les nuits. Et ça a duré pendant 28 jours. Le combat, il a duré 28 jours. Et en fait, il s'expliquait que le premier jour de combat, c'était le premier jour de Kartik. Et en fait, du coup, ça a dû durer tout le mois de Kartik, le combat. Et donc, tous les jours, il se remettait sur la reine de combat. Et il se remettait à lutter, en fait, tous les deux. Et le 28e jour, Jerasand, quelque part, il a montré des petits signes, un petit peu de fatigue. Mais il était content de son ennemi, en fait, parce que vraiment, il pouvait exercer sa pleine puissance contre lui. Et même Bhima, il avait l'impression que le combat, il ne se terminerait jamais. Il n'arrivait pas vraiment à avoir de faille. Mais là, il a vu une certaine fatigue en Jerasand. Et du coup, il a réussi à l'attraper, il l'a fait tournoyer, il l'a fait s'écraser au sol. Et Krishna, il essayait de penser aux moyens de pouvoir le tuer. Comment on pourrait ? Parce qu'il semblait comme invincible, Jerasand. Et Krishna, il a réfléchi au fait qu'il avait pris vie en étant assemblé comme ses deux moitiés de corps. Et Krishna, il a pensé qu'à cet endroit-là, de son corps, il devait forcément y avoir une fragilité. Alors, il a commencé... Alors, il y a plusieurs interprétations de ce passage-là. Dans mes histoires, c'est raconté d'une façon. Et on a des Vaishnavas qui nous ont déjà raconté un peu plus de détails. Alors, je vais essayer de passer de l'un à l'autre. C'est toujours un peu compliqué quand on a plusieurs versions. Et il a sous-entendu, en fait, à Bhima, par des paroles, que de tuer, en fait, Jerasand, celui qui a été assemblé par Jara. Et Bhima, il comprend l'interprétation, ce que veut lui dire Krishna. Et quand il l'a écrasé au sol, il a mis son genou sur son corps. Et en fait, il a attrapé sa jambe. Et en fait, il a séparé Jerasand en deux, comme ça. C'est expliqué de l'anus jusqu'à la tête, s'il l'a séparé en deux. Et il a poussé un grand cri à ce moment-là. Et donc, dans les versions que je lis, c'est expliqué que Jerasand, il est mort comme ça. Mais on a des Vaishnavas qui nous ont donné plus de détails. Et en fait, c'est expliqué qu'à ce moment-là, Jerasand, il n'est pas mort. Parce qu'il a séparé le corps en deux. Il a jeté les deux moitiés comme ça. Et en fait, les deux moitiés de corps, elles se sont rassemblées. Et le roi, il a repris vie. Et les combats, il continuait. Et il a fait comme ça à plusieurs reprises. Il a essayé de séparer son corps en deux. Et à chaque fois, ça se rassemblait. Et le combat était vraiment interminable. Et Krishna, il a continué à réfléchir. C'est des images. Parce que Krishna, il connaît toutes choses. Mais il y a tout ce jeu. Et en fait, il y a tous les habitants du royaume qui commencent à se réunir. Parce qu'il voit que vraiment, leur roi est dans une situation dans laquelle ils ne l'ont jamais vu. Et Krishna, il prend un brin d'herbe sur le sol. Et en fait, il essaye de capter l'attention de Bhima entre deux sur le combat. Dans des moments de faiblesse de Jerasand. Et en fait, le brin de paille, dans sa longueur, il le sépare en deux. Donc de la même manière qu'il sépare le corps de Jerasand. Et en fait, il met le brin de droite à gauche. Et le brin de gauche à droite. Et en fait, il donne l'indice comme ça à Bhima. De la façon dont il doit procéder pour mettre fin à la vie de Jerasand. Donc à ce moment-là, Bhima, il le refait tomber de nouveau. Et en fait, il le sépare pour la je ne sais pas combien dième de fois. Il sépare son corps en deux. Et à ce moment-là, au lieu de jeter la partie à droite, à droite et à gauche, à gauche. En fait, il échange les deux parties. Et en fait, à ce moment-là, ça tue complètement Jerasand. Il ne peut pas rassembler ces deux moitiés dans cette situation-là. Et donc, il arrive enfin, le 28e jour, à mettre fin à la vie de Jerasand. Et à ce moment-là, Arjuna et Krishna, ils prennent Bhima dans leurs bras. Ils sont très contents. Ils sont très fiers de lui. Krishna, il intronise le fils de Jerasand comme le roi. Et il lui demande de se soumettre. De toute façon, il n'a pas vraiment le choix. En voyant comme ça son père avoir échoué, il est obligé de se soumettre à l'autorité des Pandavas. Krishna, il lui demande de se soumettre à l'autorité de Yudhishthir. Et que bientôt, il va accomplir le Rajasuya. Il y a tous les autres rois qui étaient faits prisonniers aussi à ce moment-là, qui sont sortis. Il leur demande la même chose. Il leur demande de se soumettre à l'autorité de Yudhishthir. Que bientôt, le Rajasuya aurait lieu. Et qu'il faudrait qu'ils viennent avec des tribus pour ce jour spécial. Et donc, suite à ça, les trois héros, ils rentrent à Indraprastha. Et Yudhishthir, il les accueille avec grande joie de les voir saufs. Et de voir que ce sacrifice, il va pouvoir être accompli. Et donc, Krishna, il passe un petit peu de temps avec eux, mais il finit par rentrer. Une fois que cette chose-là, elle est résolue, qu'il reviendrait. Il lui promet à Yudhishthir qu'il reviendrait quand ce serait le moment du Rajasuya. Donc, ce sacrifice spécial qui doit l'introniser comme... Introniser Yudhishthir comme l'empereur du monde. Et comme on l'avait dit la dernière fois, il faut qu'il y ait tous les rois de la terre qu'ils soient assujettis. Et il lui faut beaucoup de richesse parce qu'il y a beaucoup de charité aussi à offrir au Brahmana pour que ce sacrifice puisse être pleinement accompli. Alors, Arjuna, il approche son frère aîné et il lui demande de pouvoir partir vers le nord pour justement pouvoir assujettir tous les autres rois. Parce qu'il n'y avait pas que Jalassand. Jalassand, c'était le roi principal qui, disons, l'ennemi le plus grand, l'ennemi numéro un, on va dire. Mais il y a beaucoup d'autres rois qui se sont détournés comme ça. Et il a ce désir de pouvoir aider son frère à que ce sacrifice puisse s'accomplir. Alors, il demande de pouvoir partir. Yudhishthir, il accorde qu'il puisse partir. Donc, Arjuna, lui, il est parti vers le nord, vers les régions du nord. Bhima, il est parti vers les régions de l'est. Saadev, il est parti vers le sud. Et Nakula, il est parti vers l'ouest. Et donc, les quatre frères, ils ont commencé à partir pour pouvoir assujettir les différents rois et recevoir des tribus. Et on détaillera un petit peu plus leur périple la semaine prochaine. Jalassand. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas.